Salut fiston! Ce qui est important de savoir avec ta première job, c'est que c'est un peu comme ta première blonde. C'est pas toi qui as choisi ce pas mal plus elle, pis ce sera pas pour la vie. Quand on est jeune, on rêve d'avoir notre première job pour faire du gros cash. Tout ce qu'on veut, c'est impressionner tout le monde. On veut que les gens disent de nous « Hey! Lui, là! C'est pas un tonus, là! » Tu es mon fiston! Tu es mon fiston! Tu es mon fiston! Wow! Comme tes nerfs, Blanche-Neige, va trop scraper ton rêve de princesse, là. Ça risque pas mal plus de ressembler à ça. « Hey! Midange! Y'a un petit gars qui aura envoyé son omelette, prends la serpillère, pis va nettoyer! » T'aimeras sûrement pas ton patron? C'est de même, c'est de même les premières jobs. On tripe pas sur notre boss. Le truc que je peux te donner, chaque fois que tu vas le croiser, fais semblant d'être bien occupé. Fais semblant de travailler, pis surutilise l'expression « je suis dans le rush ». « Hey! On est dans le rush, là! » « Hey! On est dans le rush, là! » « On est dans le rush, je parle de ça à la tête. Dans le rush. » « On est dans le rush, là! » « C'est fou! » « Dans le rush, bien raide, là! » « Excusez-moi, j'ai pas le temps. » « Dans le rush. » « Pis si tu vas être encore plus crédible, rajoute les sourcils. » « Ah! 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 On est dans le rush, là! » « On est dans le rush, là! » « Pis là, à un moment donné, tu vas être tanné, hein. « Tu vas regarder la business sur le livre et te dire, moi, je roulerais pas ça de même. » « Pis tu vas te mettre en place de ton boss, tu vas penser que t'es meilleur que tout le monde. » « Pis tu vas vouloir sacrer ton camp parce que t'en as plein ton casse. » « Tu vas pas juste vouloir partir. » « Non, non. Tu vas voir que le monde s'en rappelle. » « Tu vas vouloir partir de façon épique. » « Je démissionne. » « Qui vient avec moi? » « Hein? » « Qui vient avec moi, là? » « Vous en gagne. » « Qui vient avec moi? » « Personne? » « Fred? » « Jack? » « Non? » « Là, tu te trouves bien hâte de partir de même, hein. » « Mais y'a-tu pensé deux secondes? » « Y'a-tu pensé à ton assurance médicaments? » « Parce qu'il n'y a plus de job, plus d'assurance. » « Là, tu vas dire, m'en fous pas, m'en fous. » « Ah ouais, tu t'en fous, mais tu vas faire quoi si ça, ça arrive? » « Ah mon Dieu, j'ai une fracture ouverte. » « J'ai une osse qui sort. » « Je pense que j'aurais besoin de calmeur ou de quelque chose pour m'aider. » « T'as mal, là. » « T'as fait jouer un tour. » « Là, tu vas prendre un petit deux minutes. » « Tu vas répondre aux quatre cinq questions qu'il y a sur ce site Internet-là. » « Les autres vont pouvoir te dire si t'es encore couvert. » « Une fois que tu vas aller remplir les questions, pis tout, il y a un concours qui te permet de gagner un abonnement de trois mois, Nautilus+. » « Je te conseille fortement de remplir ça. » « Parce que là, le gros jambon, t'as plus de job, toi, là. » « Faut que t'ailles maigrir un peu, faut que t'ailles bouger, là. » « Ah ouais. » « Je sais que quand je parle d'assurance médicaments, pour toi, ça sonne grand-papa, grand-maman. » « T'sais, j'suis d'accord. » « Je fais pilule. » « Je n'ai pas besoin, j'suis jeune. » « Si la corbure vient, tu fais quoi, hein? » « Ah, c'est parce que j'aurais besoin de médicaments, s'il vous plaît. » « Ça me chauffe un peu. »